Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mardi 20 janvier. M. Millérand arrive au pouvoir, salué par la confiance de l'opinion presque tout entière. M. Millérand dit un pays riche d'abord, bien outillé, un pays faisant beaucoup d'affaires et de bonnes affaires, un pays faisant, s'offrant, pourrait-on dire, des réformes sociales devançant tous les autres peuples dans cette voie. Un pays capable de donner, puisqu'il les gagne, les millions qu'il faut aux lois sociales, un peuple riche et généreux, des classes ouvrières unies, solidaires, organisées, participant à la prospérité nationale dont elles sont le meilleur artisan. Cet intérêt supérieur de la vie et de la force française, M. Millérand l'a placé en tête de tous les autres. Il proclamait le 8 novembre dernier son programme. Hier, la France devait se vaincre ou périr. Aujourd'hui, il lui faut produire ou disparaître. On avait espéré que cette guerre serait la dernière. Une génération s'est fait massacrer pour épargner à tout jamais ce fléau aux générations futures. Mais la sécurité en Europe ne dépend pas de conditions stables et permanentes, mais sur des éléments changeants par nature. Le désir de revanche, du vaincu, le système et le jeu des alliances, la bonne volonté universelle. Il se peut que cette paix dure longtemps, mais le règne de la fraternité n'est pas venu. Le temps n'est pas où les peuples n'auront plus besoin d'être armés. Les charges militaires pèsent toujours sur eux. Loin d'aboutir à la suppression des armées, cette guerre en a donné aux peuples qui n'en avaient pas. Il faut donc penser à organiser en France l'armée de l'avenir. Mais de quelle armée avons-nous besoin ? Pour cela, il faudrait connaître le prochain type de guerre en se basant sur les expériences des guerrières. Mais les formules de la guerre ne sont plus tout à fait celles de 1913. Dans toutes les formules antérieures à 1914, on admet que l'infanterie conduit la bataille, les autres armes étant ses auxiliaires. Or, cette doctrine est devenue radicalement fausse. Le rôle principal dans la bataille est aujourd'hui passé à des machines, et la synthèse de l'armée future peut être figurée par quatre de ces machines. Mitrailleuses, chars d'assaut, camion et avion, reliés entre elles par la radiotélégraphie. Il n'y a plus de règne des batailles. Si l'on en veut une, c'est la machine sous divers aspects. Ainsi, la machine remplace l'effectif dans une certaine mesure. Or, n'oublions pas que la France est un pays à la population peu nombreuse et à faible natalité. Cette prédominance de la machine dans l'armée de demain est une circonstance heureuse pour nous. Et très importante, c'est à nous d'en profiter et de développer résolument la machine. C'est le JT du siècle, la voie de notre histoire. C'est le JT du siècle.